Professeur Leda Djidjik, bonjour. Bonjour madame. Alors, Covid-19 nous sommes face à une explosion de la contamination au virus. Oui, malheureusement c'est la triste réalité. Nous sommes devant une situation inédite, exceptionnelle. Je pense qu'en nombre de contaminations, nous n'avons jamais eu ces chiffres-là sur cette planète. Si on compare un peu cette nouvelle vague, en comparaison avec les vagues précédentes, il n'y a aucune comparaison sur le nombre de contaminations. Je peux vous dire qu'actuellement sur cette planète, nous avons un ordre de 20 millions de nouveaux cas par an, un par jour. Par contre, dans les anciennes vagues précédentes, on était dans les 200 000, 300 000, 400 000, ça veut dire 10 fois plus. Nous sommes devant une explosion de cas de coronavirus ou de Covid-19, 10 fois plus, en comparaison avec les vagues précédentes. Mais comment se présente la situation en Algérie ? Il y a une prédominance actuellement du variant Omicron, puisque certains spécialistes estiment qu'il est à plus de 50%. C'est le cas, professeur Djitik ? Alors, en vue de la situation épidémiologique, ce que nous sommes en train d'observer ces derniers jours, cette dernière semaine, le nombre de cas qui a complètement explosé, ça on le voit au niveau des hôpitaux, il est très probable qu'il s'agit du variant Omicron. Connaissant un peu les caractéristiques et sa grande transmissibilité ou sa grande transmission, on est en face d'une explosion de cas du nouveau variant Omicron en Algérie. La situation au niveau des hôpitaux, comment elle se présente ? Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est que l'ancienne vague, quatrième vague, que je dirais, a commencé le fin novembre, début décembre, c'était le variant Delta qui était prédominant. Et connaissant un peu le variant Delta, que c'est une forme qui est oxygénodépendante, qui donne des formes graves, nous avons eu des cas au niveau des services, saturation de la réanimation, saturation de certains services conventionnels. Et ensuite, il y a eu l'arrivée de l'Omicron en Algérie. Et on a commencé à aborder un shift, un glissement d'un variant vers un autre. Je pense à partir du début janvier, où vous avez vu un peu que la situation épidémiologique sur le nombre de cas a changé. Mais malheureusement, au niveau des hôpitaux, nous nous sommes toujours saturés. Donc, les services de réanimation sont pleins, les services conventionnels sont pleins. Donc, il y a environ, actuellement, je pense que les chiffres ont été donnés par le ministère de la Santé, il y a environ 4200 malades hospitalisés actuellement à l'échelle nationale. Donc, réellement, les hôpitaux sont complètement saturés. Avec l'arrivée de cette nouvelle vague ou ce nouveau variant, alors, il y a une explosion de cas, donc probablement, c'est des milliers de cas. Mais heureusement, heureusement que cette nouvelle forme ou ce nouveau variant n'est pas comparable à celui, c'est-à-dire à la forme clinique que le Delta donne. Donc, nous avons probablement moins de cas graves avec ce nouveau variant. Mais est-ce qu'on peut considérer que toutes les dispositions au niveau des hôpitaux ont été prises pour prendre en charge convenablement les malades algériens ? Puisqu'il y a eu des instructions très strictes, en ce sens, du ministre de la Santé. Écoutez, je pense que l'Algérie a quand même... Nous avons appris durant ces deux années de corona ou de Covid-19, vu la troisième vague vécue par les Algériens, les autorités sanitaires et les services de santé. Je pense que nous avons appris beaucoup de choses. Donc, nous avons vécu... On a tiré les enseignements. Absolument. Nous avons eu beaucoup de soucis à gérer la troisième vague. Si vous vous rappelez, l'histoire de l'oxygène, certains soucis organisationnels. Je pense que nous avons pris nos dispositions cette fois-ci. L'oxygène est disponible. En quantité suffisante ? En quantité suffisante. Il n'y a aucun souci. Même s'il n'y a pas une grande pression actuellement sur l'oxygène, parce que les deux formes cliniques sont complètement détentes entre le variant Delta et le variant Omicron. En clair, par rapport à ce que vous déclariez à l'instant, professeur Leda-Djiji, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a aujourd'hui un chevauchement entre la quatrième vague, bien sûr, du Delta, et la cinquième avec l'apparition de l'Omicron ? Nous sommes en pleine cinquième vague ? Alors, bon, peu importe les chiffres, quatrième ou cinquième vague, ce qui se passe sur le plan épidémiologique, en fait, au fin novembre, nous avons eu une montée un peu des cas, nous l'avons senti, et c'était le variant Delta. Il y a eu beaucoup d'hospitalisations fin décembre, mi-décembre, si vous vous rappelez. Et ensuite, avec l'arrivée de ce nouveau variant déclaré fin novembre par l'OMS comme variant préoccupant, il a occupé un peu toute l'Afrique, certains pays de l'Afrique, principalement l'Afrique du Sud et le Botswana. Ensuite, il est arrivé en Europe. Vous voyez un peu ce qui se passe en Europe, avec une flambée de cas, des cas de certains pays déclarent 300 000, 400 000, jusqu'à 1,5 million de nouveaux cas par jour. Alors là, ça veut dire que c'était une question de jour, et pour que ce variant Omicron arrive en Algérie. C'est ce qui s'est passé. Donc, je pense, fin décembre, l'Institut Pasteur a déclaré un ou deux cas d'Omicron. Il suffit qu'il y ait un ou deux cas, et vous voyez un peu cette transmission importante, quand on compare, par exemple, au variant Delta. En fait, ce qui se passe, le variant Omicron est tellement rapide vis-à-vis de la liaison avec la cellule humaine, il va rentrer en compétition avec le variant Delta, et ce variant Delta ne pourra plus infecter les cellules humaines. Donc, c'est une histoire de compétition. C'est pour ça que maintenant, petit à petit, l'Omicron prend la place du Delta, et le Delta ne pourra plus survivre, parce qu'un virus, pour survivre, il faut qu'il infecte des cellules. C'est un organisme, c'est un micro-organisme, qui vit en se multipliant à l'intérieur des cellules. Donc, s'il n'arrive pas à pénétrer dans une cellule, parce que l'Omicron l'empêche, le Delta disparaîtra de lui-même. C'est ce qu'on voit actuellement ces derniers jours. L'Institut Pasteur a déclaré 50% selon ce qu'ils font comme séquençage. Il est fort probable que dans les jours qui suivent, ou dans les semaines, on arrive à une situation, comme en Europe, à une situation de 100% d'Omicron. Mais quelles sont les caractéristiques de ce nouveau variant ? Parce que certains disent aujourd'hui, parmi les spécialistes, que le Covid est en train de perdre de sa virulence. C'est le cas ou pas le cas, professeur ? Alors, ce qu'on a remarqué, que le variant Omicron, c'est vrai que c'est un variant qui a beaucoup de mutations sur sa protéine S, environ une trentaine, complètement différent sur la configuration de cette protéine S, en comparaison avec du Delta. Ceci lui a donné une caractéristique importante, c'est cette grande transmissibilité. On le voit d'ailleurs, c'est un peu le nombre de cas exceptionnels qu'on voit sur cette planète. Mais en parallèle, ce qui a été remarqué par la plupart des équipes qui ont l'Omicron maintenant en grande quantité, c'est que la virulence de ce nouveau variant dit entre parenthèses qu'elle est inférieure à celle du Delta. Donc nous avons moins de formes oxygénodépendantes, moins de détresse respiratoire. Ça, 10 ans, c'est la bonne nouvelle un peu de cette vague actuellement. Donc si on a moins de détresse, moins de formes oxygénodépendantes, on aura moins d'hospitalisation, moins de mortalité. Et ça, on le voit très bien dans le continent européen, où même s'ils décrivent des centaines de milliers de cas, la mortalité n'est pas comparable à celle des vagues précédentes. Et ça, c'est une évidence que tout le monde connaît, que tout le monde voit. Mais est-ce que cette vague de contamination va durer jusqu'à la fin juin, février ou début mars ? Est-ce qu'on a des pronostics ? Alors, avant de répondre à cette question, je n'ai pas terminé sur les comparaisons, j'ai parlé de la transmissibilité, j'ai parlé de la virulence moindre. Maintenant, ce qu'on remarque, ces derniers temps, il faudrait le savoir, c'est important que nos auditeurs le sachent, dans les deux formes, quand on a une infection au variant Delta, dès qu'on a les symptômes, les tests antigéniques sont positifs, c'est-à-dire en même temps en parallèle. On a remarqué, ou d'ailleurs certaines équipes l'ont démontré, une équipe japonaise qui l'a publiée récemment, quand on fait une infection au variant Omicron, on commence à avoir les symptômes, et les tests antigéniques sont positifs, bien après J2, J4. Donc, il faut refaire son test, à J2, à J4, même si vous avez des symptômes, si le test revient négatif, il faut refaire une deuxième fois, une troisième fois ce test, pour être sûr que ce n'est pas un Covid-19. Maintenant, vous me dites comment l'épidémie où la pandémie va se développer. Alors, les experts, ou les experts les plus optimistes, pensent qu'on est vers la fin de ce cauchemar. Probablement, on est à la fin du tunnel. Avec l'arrivée de ce variant Omicron, avec cette quantité extraordinaire de nouveaux cas par jour, il est fort probable que dans un mois ou deux, la plupart des citoyens ou des individus sur cette manette seront contaminés. Nous arrivons à une situation d'immunité collective totale, et ce virus ou ce variant ne pourra plus circuler, et probablement, il va s'affaiblir de jour en jour, et on arrivera probablement vers la fin mars, à une situation, à une période d'accalmie très importante. Alors, vous parlez de l'immunité collective par rapport à cette contamination, mais est-ce que, par exemple, cette chaîne, c'est-à-dire de transmissibilité, pourrait être brisée aussi par la vaccination, professeur Djidjik ? Alors, la vaccination reste un outil, un outil thérapeutique très important à ne pas méconnaître. Imaginons à un seul instant, cette pandémie sans vaccin. Parce que beaucoup de personnes disent, bon, c'est pas normal, on fait le vaccin, mais on tombe malade. Mais moi, je vous dis, imaginons qu'il n'y ait pas eu de développement de vaccins durant cette pandémie. Vous pouvez imaginer le nombre de cas de mortalité qui va grimper. Donc, je pense que le vaccin a permis de contrôler cette pandémie. Ça, c'est une évidence, et tous les travaux l'ont démontré. Bien sûr qu'il y a des insuffisances, on tombe malade, on transmet, mais le plus important, c'est de ne pas mourir avec cette maladie. Et la vaccination a permis de réduire de manière considérable la mortalité, les hospitalisations aux soins intensifs, ceci est dû grâce à la vaccination. Maintenant, concernant la situation de l'Omicron, on sait que d'un variant à un autre, il y a un glissement, il y a un échappement immunitaire, une baisse d'efficacité vaccinale. Bien sûr, avec le variant Omicron, on a perdu beaucoup d'efficacité vaccinale. C'est pour ça que certains pays préconisent la troisième dose pour booster le système immunitaire. D'ailleurs, un travail a permis de comparer les personnes qui ont trois doses, en comparant avec les deux doses. Les personnes sont mieux protégées quand ils ont trois doses de vaccins. Mais en clair, ça veut dire que le vaccin a permis de réduire un peu, bien sûr, la virulence du Covid-19. C'est ça ? Absolument. C'est-à-dire que nous sommes devant une situation où le vaccin, c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir des vaccins qui nous protègent à 100%, mais dans la situation de la Covid-19, ce vaccin nous protège contre la mortalité et les formes graves qui nous emmènent en soins intensifs. Mais avec cette forte contagiosité à travers tout le territoire national, nous avons vu que tous les secteurs sans exception sont aujourd'hui affectés. Ça pourrait un peu peut-être porter atteinte aux secteurs sociaux et économiques avec bien sûr le nombre de personnels qui sont extrêmement contaminés, que ce soit au niveau des universités et des écoles. Quels sont aujourd'hui les dispositions à mettre en place pour briser cette chaîne de transmissibilité ? Est-ce qu'il faut par endroit recourir à certaines formes de confinement ? Notamment au niveau des écoles puisque les plus jeunes sont aujourd'hui contaminés, les enfants particulièrement. Alors, devant cette situation inédite, exceptionnelle, en nombre de cas, je répète, en nombre de cas, la transmission est tellement importante qu'il faudrait probablement agir par foyer, par secteur. Quand on a, on détecte par exemple dans une école des cas de Covid-19, moi je pense qu'il est inutile d'aller verser dans l'exagération, d'anarmer tout le monde, fermer toutes les écoles, mais elle est du cas par cas, classe par classe. On peut fermer une classe et non pas une école. On peut fermer deux classes et non pas une école. Donc, aller fermer tout et n'importe où, je suis contre. Je pense qu'il faut être calme. Le variant Omicron, ce n'est pas un variant qui emmène vers la mortalité, vers les hospitalisations. Il faut gérer avec calme cette situation. C'est vrai qu'elle est exceptionnelle. Mais on ne peut pas fermer tout en Algérie, sinon ça va bloquer tout le tissu socio-économique. Je pense qu'il faut aller fermer des classes, fermer certaines universités, certaines facultés, certaines branches, mais ne pas tout fermer. C'est vrai que nous allons arriver probablement dans une semaine ou deux à une paralysie, probablement, de tous les secteurs. Parce qu'on le voit maintenant, vous pouvez voir à peu près au niveau de la radio, je pense qu'il y a peut-être 50% de votre personnel qui est malade. Moi, au niveau de l'hôpital, aussi 50% du personnel dans les universités. mais j'espère qu'on ne va pas tomber tous malades, ce sera par vague. Ceux qui sont malades, ils partiront se reposer une semaine ou deux et ensuite, ils reviendront pour faire fonctionner la machine. Mais on est obligé de faire fonctionner la machine et de ne pas s'arrêter. Il faut lutter contre cette maladie. Oui, on focalise énormément sur l'omicron par rapport à sa forte transmissibilité. Mais il y a aussi le Delta. Il existe toujours, professeur Judic. Et ce variant, il est extrêmement dangereux et mortel. Alors, le variant Delta, probablement, existe toujours en Algérie, mais en situation peut-être inférieure à ce qu'on a vu Flavag 3 au mois de juillet ou au mois de début décembre. Il commence à disparaître. Mais bien sûr, peut-être, probablement, les cas graves qui sont maintenant en réanimation, peut-être en soins intensifs ou qui ont besoin de quantités importantes d'oxygène, il est fort probable qu'il s'agisse du variant Delta. Donc, il faut toujours faire attention. Je dis qu'il soit... C'est-à-dire, peu importe le variant. Voilà ce qu'il faut dire. Il faut toujours garder les gestes barrières, se protéger, freiner un peu cette chaîne pour ne pas saturer un peu tous les systèmes de soins, ne pas bloquer le tissu socio-économique. Il ne faudrait pas qu'on tombe tous malades en même temps. Donc, il faut se protéger, il faut mettre son masque, il faut nettoyer pour ne pas tomber malade en même temps. Ça, c'est important. ne pas tomber malade en même temps, il y a cette question, cette réticence aussi aujourd'hui à la vaccination. Professeur Reda Djidjik, notamment en milieu hospitalier pour le personnel de santé, puisque malheureusement, on compte moins ou presque 20% du personnel seulement qui est vacciné. Est-ce que cette situation pourrait être préjudiciable pour les prochains jours ? La situation est dramatique concernant la vaccination, ça on le sait, je pense que nous l'avons répété maintes fois. Nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi nos citoyens, d'une manière générale, ou le personnel médical, ou le personnel de santé en général, ne veulent pas se faire vacciner. Les évidences de la protection de la vaccination anti-Covid-19 contre la mortalité et les formes grammes sont tellement importantes qu'en Algérie, on n'arrive pas à comprendre le pourquoi de la chose. Peut-être un manque de pédagogie, un manque de sensibilisation, peut-être nous n'avons pas été percutants, mais je pense qu'il faut continuer cette sensibilisation. On ne peut pas rendre la vaccination obligatoire, mais il faut continuer dans la pédagogie, la sensibilisation, pour arriver à des taux assez importants de couverture vaccinale. Oui, mais cette réticence à la vaccination au niveau hospitalier par rapport au personnel de santé, est-ce qu'elle risque de compliquer les choses dans les prochains jours ? On risque d'avoir plus de malades que de personnes qui pourraient prendre en charge les malades. Alors, je vais vous dire, avec le variant Omicron, de toutes les manières, on a à peu près 50% du personnel de santé qui est tombé malade. Donc nous sommes devant une situation complètement difficile à gérer. Je vous assure, au niveau du service que je gère, nous avons eu 7 semaines, chaque jour, plus de 100 cas positifs par jour. Il y a 2 jours, nous avons eu 250 cas par jour. Et je vous dis, la plupart de mes résidents sont tombés malades, la plupart du personnel, le paramédical ou le personnel de soutien et les biologiques sont malades. Donc, il est complètement difficile de gérer cette situation, mais il faut se battre. Je vous dis, il faut qu'on continue à se battre. J'espère, je l'ai dit, qu'on ne tombe pas malade en même temps pour qu'on puisse assurer un service. Alors, professeur Leda Dijic, moi, je voudrais revenir avec vous sur l'aspect que vous avez soulevé dans la première partie de l'invité de la rédaction, à savoir la forte contamination du personnel de santé, notamment au milieu hospitalier. Vous avez parlé pratiquement de 50% du personnel qui est aujourd'hui contaminé par l'omicron. Si la situation se complique, est-ce que vous allez solliciter du renfort, c'est-à-dire solliciter les jeunes étudiants à l'université de médecine ? Recourir aux jeunes étudiants ? Alors, cette situation difficile, il n'y a pas que les hôpitaux Ça s'est fait dans d'autres pays. Cette situation difficile, il n'y a pas que les hôpitaux qui la vivent. C'est une situation générale. Vous la vivez en radio... Oui, mais dès qu'on a une situation de l'éducation, on va automatiquement vers l'hôpital. On en parle beaucoup parce que c'est le lieu où on soigne les gens, on reçoit les gens qui tombent malades. Oui, mais on recourt automatiquement à l'hôpital quand on est en situation de difficulté. C'est important de faire fonctionner ces situations qu'on peut gérer. Je vous ai dit 50%. J'espère qu'il y aura un turnover, c'est-à-dire les gens qui tombent malades, ils vont revenir, les autres, ils vont les suivre. Mais maintenant, les étudiants sont avec nous. Je vous assure que moi, pour les tests antigéniques, ce sont les étudiants en spécialité qui l'assurent. Ce sont les résidents. Maintenant, les internes sont sur place. Pour le moment, tout le corps médical, quel que soit le grade de l'externe, c'est-à-dire de l'étudiant vers le résident, tout le monde est mobilisé pour cette lutte contre la COVID-19. Pour les tests antigéniques, aujourd'hui, il y a une forte pression au recours aux tests automatiquement au niveau des laboratoires qui disent être saturés et dépassés. Est-ce qu'il va falloir recourir aussi à d'autres moyens de détection comme par exemple les autotests, importer les autotests pour éviter justement de se déplacer vers les laboratoires et éventuellement contaminer d'autres personnes pendant le moment où on n'est pas encore sûr d'être positif ? Très bonne réflexion, celui-là. Nous sommes devant une situation, je ne cesserai de le dire, exceptionnelle vu le nombre de cas. Ailleurs, on les vend dans les grandes surfaces. Évitant de regrouper les personnes. Je vous assure, il y a deux jours, j'ai vu une image devant le service, il y avait un attroupement de 200-300 personnes. Même si celui qui n'était pas malade va être contaminé. Donc, vu cette situation, j'allais dire préoccupante, alarmante au nombre de cas, je pense qu'il faudrait recourir à d'autres manières de diagnostiquer ou de dépister un peu cette maladie. Généraliser peut-être actuellement, voilà, c'est le moment que les officines peut-être participent à ce diagnostic de COVID-19 par les tests antigéniques. Importer les autotests, les vendre un peu partout pour que dans les familles, on teste et on isole. Et ce n'est pas la peine qu'ils se déplacent pour ne pas contaminer d'autres personnes vu que cet omicran se transmet de manière très rapide. Ils disent que les tests salivaires sont très efficaces. Écoutez, tous les tests sont bons. Qu'ils soient nasopharyngés, salivaires, il faudrait importer des autotests, généraliser au niveau des officines, au niveau des cabinets médicaux. Tout le monde doit tester pour éviter l'attroupement, le déplacement des personnes, pour éviter les contaminations. Alors, pour éviter les contaminations, vous avez aussi cette situation où certains considèrent que même vaccinés, ils ont été contaminés. Comment peut-on l'expliquer aujourd'hui ? Professeur Reda, Didi, qu'est-ce que c'est ce qui fait en quelque sorte que les gens soient réticents à la vaccination ? Absolument, absolument. Je comprends que nous sommes devant une situation difficile, plein de doutes. Tout le monde est plein de doutes dans cette situation de la Covid-19. Nous avons, certaines évidences, on les voit, mais en fait, on doute sur beaucoup de choses. Maintenant, la vaccination n'a pas apporté tous les éléments escomptés ou les attendus, j'allais dire bénéfiques, d'une vaccination classique. On ne les voit pas dans la Covid-19. Nous n'avons pas une protection à 100% de la maladie. On n'a pas arrêté la maladie, la transmission de la maladie, mais c'est une réalité scientifique, celui-là. Maintenant, on ne peut pas dire, maintenant, dans la Covid-19, que la vaccination n'a rien apporté aussi. Voilà, il y a quand même une balance bénéfice-risque dans toute cette histoire. Et quand on évalue la vaccination dans la Covid-19, je vous assure que scientifiquement, elle nous a permis d'éviter des centaines et des centaines de milliers de morts. Mais est-ce que, avec bien sûr cette contamination et cette immunité collective à travers le monde, avec l'Omicron, qui a perdu un peu de sa virulence par rapport au Delta, on est au bout du tunnel, c'est la fin du Covid. Nous l'espérons tous. On l'espère tous. Celui-là, Parce que nous vivons dans un cauchemar depuis pratiquement deux ans. Nous avons abordé cette troisième année avec la Covid-19 et j'espère, au niveau du printemps qui arrive, on se débarrassera. C'est les pronostics des spécialistes à travers le monde. J'ai lu une interview d'un grand spécialiste français immunologiste, le professeur Alain Fischer, qui parle d'une accalmie à partir du printemps, au mois de mars, avril. Nous aurons une grande période d'accalmie. C'est vrai que le virus continuera peut-être à circuler, mais les variants qui sont là ou qui vont apparaître seront probablement d'une virulence moins importante et ils ne nous pourront pas faire ce qu'a fait le SARS-CoV-2, le Delta, l'Alpha, avec la mortalité et les hospitalisations. Je pense qu'on va vers l'atténuation un peu de ce SARS-CoV-2. On ira vers des variants de moins en moins virulents. jusqu'à extinction ou peut-être avoir une situation d'épidémie, pas de pandémie, c'est-à-dire à l'échelle mondiale, certains foyers, certaines saisons. Peut-être qu'on aura une saisonnalité un peu de ce virus comme on le voit avec le virus de la grippe. En clair, ce Covid disparaîtra comme il est apparu subitement. Comme toutes les infections virales, vous savez que le MERS-CoV, le SARS-CoV qui était avec une mortalité exceptionnelle. Si vous vous rappelez le MERS-CoV, on était devant une mortalité de 30%. Ça a fait bouger un peu tous les experts. Et ce SARS-CoV-2 ou ce SARS-CoV a disparu comme il est venu. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit un patient qui a été contaminé deux fois du Covid et a fait les trois doses de vaccin, peut-il être contaminé une troisième fois ? Professeur Leda Jitschik. Écoutez, avec tous les éléments que nous possédons, on peut toujours être, parce que le virus circule, on peut toujours être en contact de ce virus qui infecte n'importe quel corps. Maintenant, selon les moyens, j'allais dire, mis en jeu par le système immunitaire, on s'attend de manière générale, sauf s'il a des problèmes de comorbidité ou un problème de système immunitaire. Et d'une manière générale, quand on se fait vacciner et on fait des Covid, on a un système immunitaire qui est quand même assez élaboré, qui a développé des infecteurs pour pouvoir le protéger et faire une maladie assez bénigne, assez, j'allais dire, un peu sévère. Même s'il est en contact. Alors, il y a aujourd'hui des directives du président de la République qui a insisté sur l'importance de la statistique. Aujourd'hui, professeur Leda Jitschik, ce qu'on constate, c'est qu'au niveau, par exemple, des statistiques qui sont communiquées au quotidien, on parle de 100 contaminations alors que parallèlement, nous avons des milliers de contaminations à l'Omicron. Qu'est-ce qui se passe, professeur ? Est-ce qu'il y a une sorte de contradiction entre les uns ? Quand on voit le nombre de contaminations à travers les socio-économiques, on le voit aussi parmi nos familles, parmi nos amis, parmi nos collègues et parallèlement, on a des chiffres qui sont beaucoup moindres au niveau des statistiques communiquées au quotidien par le ministère de la Santé. Qu'est-ce qu'on pourrait comprendre par là ? Alors, vous pouvez faire parler les statistiques comme vous voulez. Ça, c'est clair, c'est une science où on peut faire parler ces chiffres comme on veut. Mais en fait, les statistiques officielles parlent d'une manière de calcul, d'une méthode de calcul. Mais je vous assure, si on prend par exemple une autre manière de calculer, peut-être on trouvera d'autres chiffres. Donc, je pense que les chiffres qui sont donnés font référence à une PCR qui est un peu le gold standard. Donc, ce sont les éléments qui arrivent et qui sont donnés. Mais maintenant, si on avait une autre manière de calculer, probablement, on aura peut-être d'autres chiffres. Oui, mais est-ce qu'il faut tenir compte aujourd'hui de cette nouvelle donne, l'omicron aujourd'hui qui est en train de contaminer la population. Hier, aux Etats-Unis, vous aviez pratiquement 800 000 contaminations. En France, on parle de pratiquement 200 000 contaminations. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre pays, on doit tenir compte aussi des cas dépistés positifs à l'omicron ? Alors, pour répondre clairement à votre question, si on compte les tests antégéniques, probablement, on aura des chiffres plus élevés que ceux qui sont donnés par le ministère de la Santé. Il faut peut-être voir un peu ce qui se passe au niveau des tests antégéniques parce que ça reste des tests de diagnostic assez firmes. Alors, autre question, par exemple, puisque le séquençage ne se fait pas au niveau des CHU, comment peut-on avoir les bonnes statistiques puisque nous savions déjà qu'il y a eu une vague de contamination à la grippe saisonnière pendant le mois de novembre ? Est-ce que ce n'était pas l'omicron ? Écoutez, cette histoire de séquençage, il ne faut pas trop focaliser. Le séquençage ne diagnostique pas la maladie. La maladie fait est diagnostiquée par un test antégénique, par une PCR. Le séquençage, c'est pour juste donner un aperçu sur la séquence du virus, de quel virus il s'agit. C'est-à-dire, maintenant, j'ai vu certaines personnes dire qu'on va diagnostiquer ce que c'est du delta. Ça ne sert strictement à rien d'aller dans ce détail. Maintenant, on connaît la tendance épidémiologique. L'omicron, partout dans le monde, prend la place du delta. Ce qu'on voit en Algérie maintenant, c'est vraiment un shift, vraiment un glissement du variant Omicron vers le variant delta. Oui, mais il y a des cas de delta. Oui, il y a des variants de delta, mais ce qui est important, c'est la forme clinique. C'est la clinique du patient. S'il est grave, on le prend en charge. Peu importe qu'il soit du delta ou de l'omicron. Parce que même avec l'omicron, on peut peut-être faire des formes graves aussi. Donc, peu importe, il ne faut pas se focaliser sur un variant, mais il faut se focaliser sur les symptômes du malade. S'il nécessite de l'hospitalisation, il faut l'hospitaliser. S'il nécessite de l'oxygène, il faut lui donner, quel que soit le variant. Avec l'omicron, est-ce qu'il peut y avoir aussi des cas de complications dans le cas où il y a, par exemple, des maladies de morbidité ? Bien sûr. Des maladies chroniques. On rassure tout le monde concernant l'omicron parce que les statistiques le disent aussi. Dans 90% des situations, l'omicron nous donne un simple rhume, des douleurs au niveau de la tête, un picotement au niveau de la gorge, j'allais dire des courbatures. De la fièvre ? De la fièvre, de temps en temps, oui, ça arrive. Moins de pertes d'odorat, moins de pertes du goût. Mais 6% à 7% de détresse respiratoire, ça existe. Il y a eu des mois avec l'omicron. Mais d'une manière générale, si on prend les statistiques pour revenir à ce que vous dites, c'est un variant qui ne donne pas une forme très virulente. Alors, devrais-je faire un troisième rappel, même si je viens de faire un Covid bénin, c'est-à-dire l'omicron, de 4 ou 5 jours ? Ce qui est préconisé quand on a la preuve qu'on vient de faire un Covid, c'est-à-dire une preuve par un test PCR ou un test antigénique, il faut éviter tout de suite de faire une vaccination et attendre au moins cette période de 3 mois qui est préconisée. Alors, si les tests antigéniques s'avèrent faussement négatifs, comment prendre le risque de se faire vacciner aujourd'hui, professeur Didic, puisque nous savons que l'omicron ne peut, c'est-à-dire les premiers symptômes pour être positifs, n'apparaissent qu'au bout de 3-4 jours, c'est ça ? Alors, on ne se vaccine pas quand on est symptomatique. Ce n'est pas une question de test. Quand on a des symptômes, on ne vaccine pas, ce n'est pas possible. Maintenant, on a des symptômes, notre test revient négatif, on attend J2, on attend J4, on confirme un peu ce qu'il s'agit de la Covid-19 ou pas. Mais avec des symptômes, on ne va jamais se faire vacciner, ce n'est pas possible. Alors, est-ce qu'il va falloir aujourd'hui, bien sûr, avec l'apparition de cette pandémie, on a vu un peu la résilience de notre système de santé ? On a parlé aussi de ses faiblesses et de ses forces. Tout le monde le reconnaît aujourd'hui. Il y a eu la conférence nationale sur la réforme du système de la santé. Beaucoup de décisions en ont découlé pour l'améliorer, améliorer les prestations sanitaires à travers bien surtout le territoire national pour permettre aussi l'accès aux soins. Est-ce que la numérisation aujourd'hui est devenue un aspect incontournable puisque vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit à quand peut-on avoir une vraie plateforme numérique fiable nous permettant d'avoir de vraies visions sur la contamination et sur les épidémies, sur les maladies prédominantes dans notre pays ? Je pense que cet auditeur a touché du doigt un peu les insuffisances de notre système de santé. Il est vrai que nous avons un système de santé qu'on peut critiquer, que tout le monde peut critiquer mais il est là. Il a apporté ce qu'il a apporté pendant des années. On peut le comparer à l'échelle arabe ou africaine. Ce n'est pas l'un des systèmes de santé les moins performants. Donc il y a beaucoup de moyens qui ont été mis en place sur le plan de diagnostic, sur le plan de structure. Je ne pense pas qu'il y ait un pays en Afrique qui a autant de structure de santé que dans notre pays. Mais maintenant, il est vrai, si on parallèle, qu'il y a beaucoup d'insuffisances, d'organisation, de numérisation et ça, c'est tout l'effort qu'il faudrait faire pour moderniser le système de santé. Je pense qu'on est devant un défi de numérisation, de modernisation et de, j'allais dire, de moderniser notre fonctionnement et l'organisation de notre système de santé. Alors, l'améliorer, comment l'améliorer aujourd'hui pour le rendre beaucoup plus performant ? Est-ce qu'il va falloir développer certaines formations puisque vous êtes le recteur de l'université de pharmacie ? Le doyen. Le doyen de l'université de pharmacie pour un peu s'adapter aux nouvelles maladies qui pourraient émerger à l'avenir parce que Covid va disparaître mais il y aura d'autres pandémies. Alors, j'ai toujours dit que l'université doit s'adapter à son environnement socio-économique. Ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas de l'environnement socio-économique qui doit s'adapter aux débouchés que nous sommes en train de former ou des étudiants que nous sommes en train de former. Il faudrait être à l'écoute de tout ce qui se passe dans cet environnement particulier, spécifique de l'Algérie et par région parce que les universités, elles s'est implantées un peu partout et si on veut faire développer à l'échelle locale et régionale, il faudrait que l'université s'adapte à sa région. Si je donne un exemple, si j'ai une usine en électronique dans telle ou telle région, il faudrait que l'université forme des personnes, des ressources dans cet aspect-là et ainsi de suite. Si on a une industrie pharmaceutique à Constantine ou je n'en sais rien, il faudrait qu'on s'adapte. Donc, il faudrait que l'université soit vraiment à l'écoute de ce qui se passe dans ce tissu socio-économique et former un personnel, c'est-à-dire des étudiants de haut niveau pour qu'ils puissent être absorbés le plus vite possible, être performants au niveau du travail, au niveau, j'allais dire, du secteur socio-économique. Former et surtout garder nos jeunes médecins. Absolument. Alors, quand on voit notre vaste pays, quand on voit notre vaste pays, on n'en fait pas assez. Vous savez qu'il y a beaucoup de déserts médicaux dans notre pays. Tout le monde le sait. Certaines régions sont dépourvues complètement d'une couverture sanitaire. Je veux dire que l'ouverture sanitaire, la structure est là, mais le personnel n'est pas là. D'une manière générale, il n'y a pas que le médecin, tout le personnel de santé. Maintenant, c'est dû aussi, il faut qu'il y ait un développement harmonieux de tout le pays du surploi sanitaire. Il n'y a pas que les grandes villes qui doivent se développer. Donc, il faut penser à toutes les régions, le développement du tout, à toutes les régions du pays. Voilà. Si on veut laisser nos jeunes diplômés dans notre pays, il faut que tout suive. Quand on envoie quelqu'un dans une ville en dehors d'Alger, il faudrait qu'il trouve toutes les conditions pour qu'il puisse se développer. Quand on va dans une région, on doit trouver toutes les commodités pour vivre. Donc, il faut qu'il y ait un développement harmonieux de toutes les régions dans notre pays pour qu'on puisse retenir toutes les potentialités. Donc, en clair, on ne forme pas beaucoup. On forme ce qu'il faut. Absolument. Je ne pense pas qu'on est en surplus. On a juste un problème, j'allais dire, de répartition des richesses et d'un développement du pays. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit est-ce que tout le monde est concerné par la troisième dose et quel vaccin vous préconisez pour ce rappel ? Professeur Redajidji. Alors, tous les spécialistes maintenant avec le variant Omicran, ils préconisent la troisième dose. on est mieux protégé contre l'Omicron quand on a la troisième dose. Ceci permet de... On ne peut pas choper l'Omicron quand on a la troisième dose ? On le chope, mais on a comparé les personnes qui ont la troisième dose et ceux qui n'ont que deux doses. Les personnes qui chopent, si vous voulez, si je retiens votre terme, choper, les personnes qui s'infectaient, c'est-à-dire le nombre de personnes qui s'infectaient par le variant Omicron est plus important quand on prend les personnes qui ont deux doses, en comparaison avec celles qui ont pris trois doses. Alors, aujourd'hui, bien sûr, il a été question de la résilience de notre système de santé. Faut-il aussi impliquer la CNAS ? Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, vous préconisez qu'il faut refaire son test antigénique trois jusqu'à quatre fois, mais ces tests ne sont pas gratuits. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Professeur Redajidji, qu'est-ce qu'il faudrait les mettre à la disposition ? Je pense qu'il y a 1 000 dinars, 1 700 dinars, ce n'est pas grand-chose. Mais quand vous avez un nombre important de personnes qui sont contaminées dans une même famille ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas demander à la CNAS si elle peut prendre en charge ça ? Est-ce qu'il va falloir l'envisager à l'avenir ? Si ça continue, si on est dans des situations... Moi, je pense que ça va se calmer dans deux, trois semaines. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qui sera chronique. Parce que la CNAS, les secrétitions sociales prend des situations chroniques. Mais les problèmes aigus comme ça, je pense que ce n'est pas la peine. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, est-ce que les vaccins en Algérie sont efficaces ? Ceux qui sont bien sûr disponibles dans notre pays. Très bien. Je n'ai pas répondu à quel vaccin. En fait, tous les vaccins importés par l'Algérie sont efficaces. On ne choisit pas sans vaccin. On se dirige vers un centre de vaccination. Il y a toujours un médecin, un personnel médical qui va vous dire selon si vous avez des soucis, peuvent-vous éviter un vaccin ou un autre ? Mais d'une manière générale, on ne choisit pas ce vaccin. C'est le médecin qui va voir quel est le vaccin le plus indiqué pour vous. Alors, il est clair que le retour au confinement n'est pas envisagé aujourd'hui par les pouvoirs publics. On l'a vu à travers le monde. Ça ne s'est pas fait. On ne peut pas faire l'exception. On essaie de circonscrire un peu la contamination, c'est-à-dire au niveau local. Au niveau des établissements scolaires, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui prendre comme disposition au professeur Rida Dijic puisqu'on voit les enfants aujourd'hui contaminés ? C'est eux qui contaminent parallèlement leurs parents. Alors, ce qu'on voit avec le variant Omicron, beaucoup d'enfants sont tombés malades. Il y a eu aussi beaucoup d'enfants symptomatiques. Alors, la question était posée est-ce que ce variant Omicron touche un peu plus les enfants ? Non, c'est une question de nombre. Si vous avez 500 enfants qui sont touchés avec le variant Delta, si on en a 10 fois plus, c'est normal que vous aurez plus de symptomatiques. Maintenant, revenons aux écoles. Moi, je dis, il faut toujours circonscrire. Vous venez de dire ce terme qui est très beau. On ne peut pas former toutes les écoles, paralyser un peu toute l'éducation. Je pense qu'il faut aller cas par cas, classe par classe et freiner un peu cette contamination. Mais faut-il aller vers la vaccination des enfants ? On parlait des 11-17 ans, on devait libérer au niveau du comité scientifique. Question très pertinente aussi. Ça ne s'est pas fait. Aujourd'hui, à travers le monde, on vaccine les 5-11 ans. C'est une question très pertinente. Parce qu'ils sont contaminés. Les enfants, sur le plan scientifique, il faut les vacciner si on veut lutter contre cette pandémie. Mais dans notre pays, nous vivons une situation particulière. Un adulte n'est pas protégé par le vaccin. Pourquoi voulez-vous vacciner un enfant ? Si on n'arrive pas à convaincre un adulte, d'abord, protégeons les adultes, que les adultes prennent leurs responsabilités et on va vacciner les enfants. Ce n'est pas possible d'aller vacciner des enfants que l'adulte lui-même n'est pas protégé. C'est insensé. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire, l'adulte protéger, il protège l'enfant. Ce n'est pas possible. Je veux me protéger pour vacciner l'enfant. Protège-toi d'abord toi-même, fais ton vaccin et ensuite, on passera à l'enfant. Il n'y a pas de souci. Quand on arrivera à un taux de vaccination assez important chez les adultes, on passera chez les enfants. Aucun problème. Les enfants qui ont des comorbidités, qui ont des problèmes, c'est une indication médicale. Bien sûr qu'il faut les vacciner, les enfants qui ont des problèmes. Mais vacciner comme ça tout à zim et tous les enfants alors que les adultes le refusent, ce n'est pas normal. Mais est-ce qu'il faudrait envisager la vaccination des enfants à l'avenir ? Oui, bien sûr, bien sûr, à l'avenir. Je vous dis scientifiquement, ça tient la route. 11-17 ans, ça devait être libéré et puis maintenant, à travers le monde, on parle des 5-11 ans. Oui, je suis d'accord. 105 pays au monde vaccinent les enfants. Mais il faut voir le taux de vaccination chez l'adulte. Ils sont arrivés à des chiffres 70%, 80%. Et bien sûr, ils se permettent de vacciner les enfants. Et nous, on est à peine à 13% de vacciner et on vaccine les enfants. Ce n'est pas normal. Mais ça ne porte pas atteinte à la fertilité comme certains le préconisent. Tout ça est faux. Tout ça, c'est du n'importe quoi. C'est des fake news. Professeur Leda Dijidig, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci, Soïla. Et pour votre santé, votre sécurité, portez vos masques.